Bonjour, pour se former dans une activité quelconque, il y a finalement peu de possibilités. Soit on s'achète une formation sous forme de livre ou de contenu dématérialisé en ligne, soit on suit des cours avec un prof. Et là encore, deux possibilités seulement, cours particuliers ou cours collectifs. La question qui revient souvent quand on évoque les cours collectifs, c'est celle du niveau. Si je participe à un cours en petit groupe d'élèves, comment être sûr que nous serons tous du même niveau ? Est-ce que ceux qui ont pris de l'avance ne vont pas avoir tendance à tirer ceux qui avancent normalement, tout en traînant derrière eux ceux qui ont un faible niveau ? Participer à un cours collectif, ça répond bien souvent à des considérations financières. Ça coûte moins cher, mais c'est moins bien. En réalité, c'est effectivement beaucoup moins bien si le cours est très généraliste. Par exemple, le cours collectif est apprendre à jouer de l'harmonica. Si le prof qui organise ce cours a une seule formule, qui est apprendre à jouer de l'harmonica, et que les inscriptions sont ouvertes toute l'année, tu vas forcément te retrouver avec des élèves qui seront à la traîne de toi à un moment donné. Et si les inscriptions ne sont ouvertes qu'une fois dans l'année, tu vas devoir prendre la décision très vite de participer au groupe sur une année entière, ou de devoir patienter une année de plus. En réalité, les cours collectifs en petits groupes d'élèves, quand ils sont bien organisés, sont nettement plus efficaces qu'une succession de cours particuliers. Ce que j'ai mis en place il y a une vingtaine d'années, ce sont les stages à thème. C'est-à-dire que les cours collectifs sont courts, désolé pour le jeu de mot un peu facile, et ciblés sur un seul thème à la fois. La meilleure formule que j'ai trouvée, c'est la vacancelle d'immersion musicale. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Oui, je préfère dire vacancelle que week-end. Je n'ai rien contre la langue anglaise, mais week-end, ça veut juste dire fin de semaine, alors que vacancelle, ça sous-entend que l'on prend de petites vacances. Des vacances studieuses, pour le coup. Mais comme c'est juste sur deux jours, ce n'est pas épuisant et ça permet de conserver son attention. Et puis, pas obligé de faire ça le week-end, on peut prendre deux jours dans la semaine, deux jours de vacances studieuses. Pendant la vacancelle, deux jours de stage, on se concentre sur un thème précis. Exemple, savoir improviser efficacement sur une grille de blues. Cela permet en outre de faire des groupes de niveau. Ok, mais quel est l'intérêt de constituer des groupes par rapport aux cours privés ? En fait, il y a une chose dont tu bénéficies quand tu fais partie d'un petit groupe d'élèves de même niveau et dont tu es privé en cours privé, c'est la synergie du groupe. Le fait d'échanger avec les autres participants, de réfléchir ensemble à composer un blues ou à transposer une partition, ça te fait progresser beaucoup plus vite que si tu fais tout tout seul. On appelle ça le cerveau collectif. On dit aussi que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que s'il y a quatre personnes qui réfléchissent au même exercice, sa résolution ira plus vite que si les quatre participants avançaient dessus à tour de rôle sans jamais se concerter. Au final, on avance plus vite et c'est très plaisant d'avancer en équipe sur un projet commun. Surtout sur des sujets qui te passionnent. Les vimes vacances d'immersion musicale durent 12 heures sur 2 jours, 4 demi-journées de 3 heures avec une petite pause pour ne pas faire 3 heures d'affilée. Il te suffit de choisir le thème qui correspond à ce dont tu as besoin ou ce que tu as envie de faire et de vérifier que ton niveau correspond bien à celui du groupe et tu n'as plus qu'à faire partie de l'aventure. A très vite et d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501